Je pense que c'est la toute première fois que je me décide de donner ce cours dans notre église locale. D'habitude, je les donnais dans des grands séminaires avec beaucoup d'églises ensemble, réunies dans des villes et dans des milieux ruraux. Mais je pense qu'il est temps venu de former le peuple de Dieu à la prière. Amen. Et quand vous parlez de la prière, vous parlez d'un domaine très vaste. D'ailleurs, les juifs utilisent le mot prière souvent au pluriel, même dans la Bible. Les prières. On ne veut pas dire même la prière, mais les prières, c'est au pluriel. Et ici, j'aimerais directement commencer par vous donner un peu les sortes de prières. Avant d'aller de l'avant, avant de lire dans Luc 11, 1. Premièrement, quand vous priez, la première sorte de prière qui devait venir selon l'objet, selon le sujet, le thème, qui devait venir à votre esprit, c'est la prière concernant Dieu et Lui seul. On appelle ça la prière théocentrique. La prière devait d'abord être, avant tout, une affaire entre vous et Dieu, intimement, secrètement, la prière. C'est vraiment un domaine secret. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le Notre Père, cette prière commence par Dieu et se termine par Dieu. Vous verrez ça. Par la louange. Elle se termine par la louange. La prière théocentrique est d'abord une prière de louange. Où on élève de la louange, ça veut dire, veut dire, signifie exalter, élever Dieu. Et tout le travail des anges dans les cieux, c'est d'exalter, de louer Dieu. La louange. Ange, lou. Ange, exalter. Dans le mot louange, vous avez même les deux mots. Ange, puis louer, exalter. Louange. 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 Ça, c'est la première prière théocentrique. Et pendant que vous louez, ils sortent dans votre bouche des paroles d'action des grâces et de remerciements. C'est ce qu'on appelle les actions des grâces. Merci, Seigneur, pour ceci. Merci, Seigneur, pour cela. Je te loue. Merci pour la santé. Merci pour la maison que tu m'as donnée. Merci pour la joie. Merci pour la foi. Merci pour mon sauveur que tu m'as donné. Seigneur, merci pour l'espérance que j'ai qu'après cette vie, je te verrai un jour face à face. Merci, Seigneur, pour la nourriture. Merci, merci, merci. C'est une prière d'action des grâces, de reconnaissance. Et beaucoup de gens manquent cette reconnaissance. Même quand vous vous levez, merci, Seigneur, de m'aider à me lever en santé aujourd'hui. Quand vous dormez, merci de me donner un doux sommeil, Seigneur. N'oubliez pas, c'est des petites prières, pas trop longues. On n'a pas besoin de longues prières. Et la troisième prière théocentrique, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Je n'ai pas le temps de la profondir ici. Mais l'adoration, c'est l'intimité profonde entre vous et Dieu. En fait, quand vous arrivez au niveau de l'adoration, vous n'avez presque plus rien à dire. Les juifs disaient seulement, Holy Saint, 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 et l'éternat. Saint, 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 je t'adore, je t'aime, Seigneur. L'adoration, il n'y a presque rien à dire dans l'adoration. On est en intimité, on est en amour avec le Seigneur. Et ça, c'est le sommet de la prière. On devait rester en adoration pendant longtemps quand on prie. Parfois, il y avait un saint qui priait. Beaucoup quand on disait, Oh, mon Dieu. Puis on n'entendait plus parler pendant des minutes et des minutes. Et après, on entendait, Oh, Seigneur. Yahvé. Puis on n'entendait plus. Et pendant qu'il était dans le silence, il adorait. Il adorait. Oh, Yahvé. Quel bonheur d'être sauvé. Puis, boum, on n'a l'éternat. Et pendant que vous êtes dans l'adoration, vous recevez et vous écoutez. Parfois, nous ne écoutons pas assez. Et le Seigneur Dieu nous parle. Alors, ça, c'est la prière théocentrique. La deuxième prière, c'est la prière égocentrique. Pas égoïste, mais égocentrique. C'est-à-dire, centrez sur vos besoins. Et Dieu nous permet de faire ces prières-là. Vous trouvez ça, l'exemple, dans Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevez. Pour les prières égocentriques, beaucoup de psaumes sont là. Beaucoup de psaumes. Les psaumes 150, 140, vous avez trouvé 100. Ce sont des prières de louange et d'adoration. Et Esaïe 6, c'est un exemple d'adoration par excellence. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La prière égocentrique, Matthieu 7, 7. Demandez. Si vous avez de besoin, demandez. Et vous recevez. Et quand vous demandez, Et nous reviendrons là-dessus. Il faut savoir que vous avez affaire avec Dieu. Votre réponse dépend de Dieu. Amen. Il peut dire oui. Il peut dire non. Par exemple, Moïse lui a demandé d'entrer à la terre promise. Il lui a dit non, tu n'entreras pas. Il peut dire attends. Donc, quand il dit non, c'est une bonne réponse pour nous. Quand il dit oui, c'est une excellente réponse pour nous. Quand il dit attends, une très bonne réponse pour nous. Qu'elle soit une bonne réponse, une très bonne réponse, une excellente réponse, Dieu répond quand même. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu dit non, il n'a pas répondu. Mais non, il a dit non. Il y a des gens qui ont prié, par exemple, pour une affaire très, très sérieuse et qui voulaient à tout prix sauver une situation de naissance. C'est la prière allocentrique. Mais dans cette prière, je vais vous montrer comment Dieu a dit non. Puis on a négocié, négocié. Puis Dieu a dit ok. Si, 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 ok. Et puis après, le résultat a été catastrophique quand même. Je vous donne, c'est dans la Bible. Dans Genèse 17, 18, 19. 18, 19. C'est la prière allocentrique, l'intercession, quand vous priez pour les autres. Mais la réponse de Dieu revient au même modèle. Dieu peut dire oui, il peut dire non. Il peut dire à condition que. Il peut dire, attends, patiente. ta voiture, la Mercedes, tu ne l'auras pas cette année. Attends. Et il sait pourquoi. Peut-être que si tu l'as maintenant, ça va te causer des montants de tête. Dans tes finances, etc. Dieu, il connaît tout. Alors, Abraham, notre père, avait prié avec ferveur pour sauver Sodom et Gomorrah. Vous connaissez ça. Ils a eu dans Genèse 18. Puis après, il a constaté qu'il doit négocier avec Dieu. Alors, il lui a dit, s'il y a 50 personnes justes dans Sodom et Gomorrah. Est-ce que tu vas détruire ? Non, non. S'il y a 45 ? Non. S'il y a 40 ? Non. S'il y a 30 ? Non. S'il y a 20 justes ? Non. S'il y a 10 ? Non. Ok. Donc, il était sûr qu'il y avait au moins 10 justes à Sodom et Gomorrah. Et quand les deux anges du Seigneur sont arrivés à Sodom et Gomorrah, il n'y avait même pas 10 justes. Il n'y avait même pas 10. Abraham voulait sauver Sodom et Gomorrah. Et parfois, vous priez, vous voulez sauver une personne. Vous voyez ? Mais, ça dépendait aussi de Sodom. Vous priez pour quelqu'un. Vous voulez vraiment... Parce que quand les chrétiens prient, ils ne veulent pas le malheur de l'autre. J'ai vu des gens comme ça, priant pour sauver une personne, pour sauver même parfois un mari, une femme, etc. Vous voulez sauver cette personne, vous priez. Mais, la personne peut être comme... Quand vous allez à la douche, si vous allez dans votre douche, puis vous mettez votre parapluie au-dessus, là, pour vous laver. Imaginez, vous allez dans la douche, puis vous mettez votre parapluie, vous voulez vous laver. Est-ce que l'eau va vous pénétrer dans le corps ? Non. Vous avez les parapluies. Puis, Sodom et Gomorrah étaient comme ça. Il y avait une parapluie entre Dieu et Seja. Ils ont refusé les saluts. Vous pouvez prier pour une personne. Puis, la personne refuse de changer. Dieu doit respecter cette personne. Et il ne faut pas vous blâmer que vous priez mal, ou que vous n'avez pas bien prié, que vous n'avez pas bien jeûné. Non, vous avez fait votre travail. remercier le Seigneur. Et peut-être que le résultat qui est arrivé dans la vie de cette personne va porter beaucoup plus de fruits que le résultat que vous cherchez. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un, vous-même, de force, ou seulement intercéder. Vous ne pouvez pas sauver une ville, vous ne pouvez pas sauver une nation. Mais Dieu lui peut le faire. Amen. Dans sa grâce. Alors, n'oubliez pas ces trois réponses, ou quatre même. Il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attendez, il peut dire à condition que. Par exemple, pour que quelqu'un soit sauvé, à condition qu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Amen. Et pour que quelqu'un puisse se réconcilier avec toi, vous vous dites, je le pardonne, Jésus nous a tous pardonnés. Savez-vous que Jésus a pardonné toute l'humanité ? Il a dit, Père, pardonne-leur, car il ne sait pas. En fait, en principe, tout le monde est pardonné. Mais est-ce que c'est tout le monde qui accepte le pardon ? Pas nécessairement. Vous pouvez demander, moi j'ai déjà vu des gens, et comme ma femme, et une autre femme que je connais, ils avaient l'habitude de demander pardon, même quand ils n'avaient pas tort. Demandez pardon. Mais j'ai vu des gens, même si vous n'avez pas fait une faute, ils ne vous pardonneront jamais. Vous n'avez rien fait de mal contre cette personne. Mais la personne est résolue de vous haïr à mort. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Cet esprit-là, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut travailler sur cette personne. Pas vous. Ok ? Maintenant, il ne faut pas vous culpabiliser. Vraiment, j'ai prié pour cette personne, je l'ai même pardonné. Mais ce n'est pas, pourquoi vous culpabilisez ? Louez le Seigneur. Faites comme la mère de Samuel. Quand vous allez dans 1 Samuel 1 et 2, la mère de Samuel est allée prier pour avoir un enfant. Puis il a eu plus qu'un enfant. Saint-Côte plus Samuel 6. Mais en arrivant au chapitre 2, après qu'Elie et Samuel, il a déposé Samuel à la maison à Siloé, chez le juge Élie. les enfants du juge Élie, les enfants du juge Élie, les sacrificataires, Ophnie et Phineas, étaient tous dans la débauche. Et c'était le souhait d'Anne que ces gens-là soient sauvés. Le souhait d'Anne qu'Elie même soit sauvée. Mais Anne ne se culpabilisait pas de cette situation. Elle s'est mise à louer le Seigneur. Regardez le chapitre 2 de 1 Samuel, c'est le chapitre de Louange. Anne, l'ancienne série, elle se met à louer le Seigneur. Quand elle se met à louer le Seigneur, Dieu a envoyé un prophète pour venir annoncer la vérité à Élie. C'est ce qui allait arriver. Ce n'était pas l'affaire d'Anne. Amen. Donc, quand vous intercédez, ce n'est pas votre affaire la réponse du Seigneur. Comme quand j'évangélise quelqu'un, moi je donne l'évangile, mais la réponse ne vient pas de moi. Amen. La personne sera sauvée par la grâce de Dieu. Et moi je reste dans la grâce de Dieu. Alors donc, j'aimerais que vous puissiez plus voir ça, parce que parfois vous allez voir quand je vais exposer les choses, vous aurez tendance parfois de voir « Pasteur, il est tellement fort, il est tellement grand, comment je peux atteindre ces niveaux-là ? » Et vous vous sentez comme intimidé. Non, ne soyez pas intimidé. Moi aussi, j'ai le moment de lutte, j'ai le moment de preuve, mais j'ai aussi la victoire, et surtout la victoire à cause de Jésus-Christ. Amen. Vous aussi, c'est la même chose. Ne regardez pas vos faiblesses, ne regardez pas vos limites, regardez la victoire de Jésus qui a vidé le tombeau et qui a dépouillé le démon sur sa croix. Amen. Maintenant, nous allons commencer dans Luc, au chapitre 11, le premier verset, et puis nous allons continuer notre étude ensemble. Et encore dans Luc, vous allez voir que la prière commence par la louange et se termine par la louange. Et dans Matthieu 6 aussi. Dans Luc 11, le premier verset, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait de prier, donc, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Bien-aimé dans le Seigneur. Ce disciple-là a vu Jésus faire des miracles, mais n'a jamais dit à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. » Il a vu Jésus ressusciter des morts. Mais n'a jamais dit à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à ressusciter des morts. » Il a vu Jésus marcher sur les eaux, sur la mer de Galilée. Mais n'a jamais dit à Jésus, « Enseigne-nous comment marcher sur les eaux pour épater les gens. » Bien-aimé, pourquoi ses disciples, quand il a vu Jésus prier à un certain endroit, pourquoi a-t-il demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » J'ai une réponse à cette question, bien-aimé. Je pense qu'il a vu Jésus prier. Et peut-être que c'est l'un des trois disciples, Jacques, Pierre ou Jean. Je pense qu'il connaissait bien que quand Jésus priait, la porte d'où vient le miracle, la porte d'où vient le guérison, la porte d'où vient le salut, la porte d'où vient la capacité de marcher sur les eaux s'ouvrait. La porte du Père, la porte du Ciel, la porte du Créateur, je crois qu'il a vu que quand Jésus priait, Dieu répondait, Dieu parlait. Et plusieurs fois, il a vu ça. Alors, il a dit, non, « Enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste a aussi enseigné à ses disciples. Donne-nous cette clé qui ouvre la porte du trône de gloire. » Bien-aimé, c'est pourquoi je nous encourage à prier et surtout à demander au Seigneur de nous enseigner à prier. Et j'aimerais vous dire déjà que quand vous demandez au Seigneur de vous enseigner à prier, il va vous dire « Priez maintenant. » parce qu'on ne peut pas apprendre à prier si on ne prie pas. On ne peut pas apprendre à louer si on ne loue pas. On ne peut pas apprendre à rendre grâce à Dieu si on ne rend pas grâce à Dieu. On ne peut pas apprendre à intercéder pour une autre personne si on n'intercède pas. Il faut apprendre à prier en priant, à louer en louant, à rendre grâce à Dieu en rendant grâce à Dieu, à chanter en chantant. On apprend l'infirmerie pas seulement à l'école ou la médecine, vous pouvez faire toutes les théories de l'école, mais finalement on va vous envoyer un stage, aller à l'hôpital c'est là, en traitant les malades, en touchant les malades qu'on apprend à soigner les malades la même chose, on apprend à prier en priant en mettant en pratique la vie des prières et bien aimé les disciples avaient Jésus en train de prier et il a demandé à Jésus, ouvrez-nous l'université de la prière, ouvrez-nous l'école de la prière, et Jésus a ouvert la seule école, la seule université qu'il a ouvert, il n'a jamais ouvert de faculté de théologie, j'y suis allé mais ce n'est pas là qu'on apprend à prier on apprend à prier au bas de la croix, on apprend à prier dans la crèche de Jésus, on apprend à prier au pied de Jésus au pied bien aimé du trône du Seigneur, c'est là qu'on apprend à prier, Amen et lorsque vous priez dit Jésus au Seigneur c'est que cette révélation pénètre nos cœurs il a dit lorsque vous priez ailleurs il dit ne me disiez pas beaucoup de paroles mais quand vous priez dites Papa ici on a écrit Père ce n'est pas la bonne traduction Papa notre Papa qui est aux cieux Papa qu'est-ce que cela veut dire pour un petit juif qui parlait l'arameilleur en tant de Jésus c'est un peu la relation que je veux montrer je vous ai montré d'entendre moi et mon fils Patrick bien aimé Jésus n'est pas venu nous présenter un Dieu qui domine un Dieu qui écrase un Dieu qui punit un Dieu qui vient de la loin ce Dieu était dépassé c'est le Dieu de Juif le Dieu de la loin il est venu nous présenter son Papa c'est-à-dire un Dieu d'amour un Dieu de Père un Dieu de joie un Dieu qui comprend mieux que vous-même mieux que moi-même mes peines mes souffrances et qui les prend avec lui il prend mes peines mes souffrances mes pleurs mes larmes avec lui et me donne sa joie sa paix sa force il prend toutes mes faibles Papa et Papa quand je vis quand mes enfants étaient petits je courais derrière lorsque je voyais un danger j'étais avec mes enfants je devais le protéger je devais bien le garder bien aimé je voulais le meilleur pour mes enfants et bien si moi qui suis pauvre humain limité et méchant que nous sommes sur cette terre je cherche du bien je cherche du bien pour mes enfants à combler plus fortes raisons le Père Céleste quand vous priez du Jésus du Dieu non 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 Papa Abba Abba quand on disait ça au temps de Jésus c'est le Papa bien aimé le Papa tendre le Papa intime c'est pas le Papa méchant parce qu'il y a beaucoup de gens quand on le présente ils n'ont pas connu un Papa vraiment Papa c'est difficile d'avoir cet image mais ça c'est le Papa qui avant même que tu ne parles il connait déjà ce que tu vas lui dire et comme le Père du Fils Prodig vous connaissez cette parabole du Fils Prodig toujours dans l'évangile de l'évangile quand le Fils Prodig était en route en train de venir le Père était déjà sorti alors que il ne savait pas que l'enfant va rentrer aujourd'hui il était sorti il regardait dans la direction d'où devait venir l'enfant ça c'est Dieu Dieu vous regarde le jour et le nuit alors Jésus dit quand vous priez priez pas vos dieux des juifs ou les dieux des grecs ou les dieux priez pas ces dieux là cette conception que vous avez des dieux c'est pourquoi le même Nietzsche a dit dans la civilisation qu'au XVI Dieu est mort oui ces dieux là est mort ces dieux là est dangereux priez papa amen c'était révolutionnaire c'était même un blasphème pour les juifs papa notre papa qui est aux cieux qui est aux cieux pour nous qui est aux cieux pour nous bénir qui est aux cieux pour nous délivrer notre papa qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne d'amour ton règne de paix ton règne de bénédiction et non de malédiction de joie et non de méchanceté de tristesse d'abaissement papa nous élève bien aimé Dieu n'abaisse pas c'est drôle qu'on a des religions où on abaisse on s'abaisse les uns les autres vous savez que dans la vraie religion chrétienne du Nouveau Testament il n'y a pas d'un côté des prêtres et de l'autre côté des laïcs savez-vous ça savez-vous quand vous lisez bien la Bible dans le Nouveau Testament que ce soit chez Pierre ou dans l'Apocalypse 1, 5 à 6 vous tous ici nous sommes des prêtres nous sommes un royaume des sacrificateurs Dieu veut nous élever jusqu'au niveau de Jésus-Christ savez-vous que si vous êtes sauvés vous êtes assis à la droite de Dieu avec Christ un jour vous serez assis là fixément donc Dieu nous a redonné la valeur que Satan nous avait volé au jardin dedans c'est pourquoi nous devons l'appeler papa papa est-ce que nous pouvons le dire tous papa amen est-ce que nous pouvons le dire tous en nous adressant à lui papa abba papa puis j'aimerais que cette semaine vous puissiez apprendre et reprendre le dire juste rester sur papa même si vous n'avez pas beaucoup de choses à dire à Dieu mais passez un peu toute la semaine chaque jour à dire au moins sept fois pour reprendre le souffle divin papa qui est aux cieux et lorsque vous priez comme ça papa cette prière va transformer votre vie va changer votre vie c'est ce qui est arrivé avec la maman de Samuel dans Samuel 1 Samuel 1 9 à 18 elle s'est rendue triste on l'a baissé par Péninan sa rivale parce qu'elle était dans un mariage polygamique on l'a baissé toi tu ne mets pas au monde tu es stéril elle s'est rendue à l'hôtel de Dieu pour prier chez son papa elle s'est jetée dans le bras de son papa même le prêtre ne comprenait pas pourquoi il priait le prêtre lui a dit parce qu'elle est restée longtemps en pleurant toi tu es ivre ou quoi parce qu'elle était habituée de voir des femmes débauchées qui venaient la silhouette qui se débauchaient avec ses fils et prenaient du vin mais Anne a dit non je n'ai pas plus du vin je suis en train de me répandre devant mon papa amen devant l'éternel et elle a amené même la révélation de la nouvelle révélation de Dieu au prophète au juge plutôt Elie et qu'est-ce qui est arrivé la Bible nous dit et lisez encore bien un Samuel M dès qu'elle est sortie de la prière son visage avait changé la tristesse était partie elle était comme déjà en grossesse elle qui était stérile lorsqu'on se présente devant papa et bien après avoir déversé sa tristesse comme un peu ces derniers temps quand je me présentais devant papa lui présentant ma tristesse tout ce qui m'affectait bien aimé qu'est-ce que je sentais après c'est tout cas je restais seul en seul longtemps devant sa présence il me consolait il me fortifiait il changeait mon visage Amen parce que quand ça change dans le cœur ça change aussi mon visage encore rien voyez-vous pour encore me consoler il est allé chercher mon ancien directeur avec lequel j'ai travaillé à l'institut de théologie avec son fils qui est médecin ils ont fait la route de Plattsbourg jusqu'à la maison hier et d'aller-retour pour venir me voir et me consoler sans compter tous qui m'ont consolé ici notre papa il s'occupe de nous il prend soin de vous ce qui nous manque souvent c'est l'abandon et même moi j'ai souvent ce problème j'avais ce problème de refuser de recevoir je ne sais pas si vous parfois c'est la pudeur je ne sais pas elle gêne un peu notre petit orgueil aussi ça nous arrive vous ne voulez pas recevoir quand un frère s'approche de vous pour vous consoler pour vous réconforter recevez parce que c'est Dieu qui l'envoie Amen parce que Dieu va venir oui il peut vous parler directement oui mais il peut venir par Vernon qui vient me rendre visite avec sa mère elle est venue effectivement me rendre visite puis j'ai dit Vernon prie pour moi Lila prie pour moi il dit oh on va se taire oui c'est votre tour maintenant de me réconforter vous voyez ça transforme la prière me transforme la prière me libère la prière va n'est-ce pas m'aider à faire sortir des potentiels de joie de paix qui dormaient en moi alors et vous remplissez dans votre brochure si vous avez votre brochure à la partie ici la première 1 la prière a la capacité de changer ma propre vie la prière a la capacité de changer ma propre vie vous l'écrivez là la capacité de changer ma personne 1 Samuel 1 9 quand Pierre crie à Jésus qui marchait et quand il marchait sur les eaux Pierre allait sombrer n'est-ce pas il crie à Jésus ça c'est la prière la prière l'a changé n'est-ce pas il n'a pas sombré quand vous criez au Seigneur il viendra votre secours deuxièmement lorsque vous priez papa intimement et bien papa va nous aider quand nous prions en église en ecclésia en communauté d'amour de foi et d'espérance il va nous aider à transformer l'église parce qu'il faut que l'église soit une communauté de foi oui une communauté d'espérance oui mais surtout une communauté d'amour parce que papa s'appelle amour 1 Jean 4 Dieu est amour et qu'est-ce que l'amour je vous donne la définition que mon évêque m'a donnée c'est lui qui m'a initié au ministère il dit aimer c'est chercher le bien de l'autre pour regarder votre soeur votre frère vous cherchez son bien c'est ça aimer car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui et le bien ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle aimer se chercher le bien de l'autre alors la prière transforme l'église en communauté d'amour vous pouvez lire acte 2 acte 3 acte 4 et cette communauté d'amour devient une communauté de guérison quand les gens arrivent malades fatigués n'est-ce pas dans une église où l'on prie sérieusement le père où l'on est attaché au père ces gens-là reçoivent quoi ? la consolation la guérison la délivrance la joie mais aussi c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui en domaine de développement international empowering ils sont empowerés je ne sais pas comment le dire en français empowerés ils sont comme fortifiés ce qui était faible ça c'est la deuxième conséquence heureuse d'une prière qui s'adresse au père troisième conséquence lorsque vous priez ensemble au sol dans le secret le père qui est dans le ciel et que vous dites notre père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre c'est attention quand vous priez comme ça parce que la terre va se transformer la famille va se transformer pourquoi ? parce que cette puissance le règne de Dieu règne d'amour de foi d'espérance et de paix va venir et quand ce règne descend vous pouvez voir vous-même ce n'est pas vous qui forcez ce règne de sang qui balaye toutes les ténèbres toutes les ténèbres de l'ennemi le règne de Dieu que ton règne vienne quand Israël priait Israël priait pendant l'entrée quand Israël priait 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 pour que son Dieu agisse parfois on n'avait pas de réponse pendant des années et des années et des années ils ont été à l'Egypte pendant plus de 400 ans puis un jour dans le bouillon ardent le feu descend et finit toujours par descendre peut-être il y aura des feux qui vont descendre non pas à ma génération avec leur génération peut-être peut-être avec mes petits-enfants mais la prière finira toujours par être exaucée savez-vous que pour Dieu le temps ne compte pas le temps ne compte pas il y a des choses que j'aurai pendant mon vivant même ici mais il y a d'autres choses qui vont s'opérer se réaliser après moi et je le verrai dans la gloire de Dieu Amen alors il y a des nations Daniel a prié puis les nations ont été touchées Daniel 2 Daniel 6 Daniel 9 dans les actes des apôtres vous allez voir des maisons entières ont été transformées acte 10 dans acte 10 vous allez trouver un corneille c'était un officier militaire qui priait puis un jour il a vu un ange arriver il n'a pas prié pour que l'ange arrive un ange de Dieu est arrivé et pendant que l'ange lui parlait une autre vision chez Pierre qui était enjopé lui était à Césarée et les deux ont été mis en contact par le Seigneur par l'Esprit du Seigneur Pierre était transformé par la prière du corneille ça vaut que Pierre était un juif raciste en ce moment là très judaïsant mais à cause de la vision qu'il a eue il est allé chez un non-juif manger mourir et partager l'évangile c'est un grand changement qui a créé une communauté interculturelle une communauté chrétienne et des changements profonds les juifs et les non-juifs sont devenus un en Christ à cause de la prière donc c'est ce que je vous dis que la prière transforme les humains et les nations quand nous prions ensemble vous pouvez prier même en secret dans votre maison et moi je prie en secret vous allez voir parfois vous recevez des choses sur moi que le Seigneur vous révèle pour mon bien ou sur une autre personne même qui n'est pas sauvée et vous allez amener cette personne à la lumière de Dieu et enfin aujourd'hui je voulais vous dire aussi quand vous priez comme Jésus l'a dit notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et bien vous mettez dans le même groupe qu'Elie que Josaphat que Samuel qu'est-ce que ce groupe a fait quand elle a prié quand ces gens l'ont prié comme Moïse comme Jésus lui-même comme Pierre dans acte 2 acte 3 ils ont réclamé la puissance de Dieu qui est descendu sur eux on appelle cette puissance le Saint-Esprit prier le Père c'est réclamer la puissance de Dieu et ici vous êtes dans la deuxième section de votre livre prier c'est réclamer la puissance de Dieu et parfois vous ne les réclamez même pas je vous donne un exemple quand nous sommes arrivés ici en 2000 nous sommes arrivés à les 4 janvier 99 on a ré c'est c'est rétabli on a pour la deuxième fois on est venu à